Edwian, tu sais ma soeur elle est en train de refaire sa suite parentale, elle a trouvé un magnifique terracotta pour peindre sa tête de lit, qu'est-ce que t'en penses ? Alors attends, est-ce que t'es en train de me dire qu'elle ne veut peindre qu'un seul mur dans sa chambre ? Bah oui, elle a décidé de faire un mur différent des autres, ça paraît logique non ? Bah non, c'est surtout super asbine. On voit ça, cette tendance de partout non ? Non, il y a d'autres astuces. Tu peux nous les partager ? C'est parti ! Première astuce, peindre le mur du fond et faire des retours sur les côtés pour inclure les tables de chevet. Hyper intéressant pour délimiter clairement la tête de lit et créer un effet cocon. Deux, le sous-bassement. Ça permet de jouer visuellement sur les volumes de la pièce. N'oublie pas, en peignant de la couleur la plus foncée, le bas du sous-bassement, tu donnes de la hauteur visuellement à la pièce et inversement, tu diminues les volumes. Troisième astuce, c'est de peindre tous les murs de la même couleur et d'intégrer une superbe tête de lit. La couleur et la texture sera intégrée grâce à ce meuble. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle astuce tu as préférée.